Merci Sébastien, t'as évoqué pas mal de sujets qui me s'enchaînent. Je vais laisser la place à la salle, il y a une question. Moi j'entends, je suis d'accord, mais concrètement ? Concrètement, comment on fait ? Concrètement, c'est-à-dire ? Parce que tu parles de la vision uniformisée, donc ça, je résume beaucoup en moi la philosophie, c'est pas, j'ai pas le plus de... Mais tu parles d'une vision uniformisée qui ferait passer à quelque chose de plus singulier. Mais comment tu fais concrètement au quotidien pour mettre en place ce nouveau mode de pensée au final ? Alors, comment on pense ? C'est une autre bonne question. Dans ce cas, ça veut dire comment on devient, on va tous devenir philosophes, deuxièmes. La question se pose, je pense, en notant soit on la pose, la question sur le plan purement théorique, c'est ce que j'ai fait là, c'est-à-dire, peut-on, doit-on, enfin, faut-il ou pas une réflexion philosophique sur cette question-là ? En le sens de mon propos, c'était de montrer que la philosophie est nécessaire sur cette question, mais pas du tout, de dire qu'elle est suffisante. C'est certain, la philosophie peut dire qu'effectivement, si nous voulons penser les sens de l'homme de manière à ce qu'elle ne soit pas uniformisante, on travaille sur le langage et sur la logique à faire. Si on ne le fait pas, de toute façon, par définition, on retombera toujours sur une définition uniformisante de l'homme, quoi qu'on fasse. Après, la question est de savoir comment au quotidien, chacun, développe cette vision. Alors là, il n'y a que l'enseignement de la philosophie qui pourrait le permettre. Alors, dire une éducation partagée, ça serait la cité, rien que par excellence, au niveau des moyens concrets. Après, au niveau des moyens d'apprendre à penser, de manipuler ce que, par exemple, on appelle une pensée sans durée, une intuition, une pensée intuitive, je pense que l'habitude, je pense que c'est quelque chose que nous faisons de manière plus quotidienne, et que nous avons l'impression de ne jamais le faire, mais en réalité, c'est juste une certaine rigueur à avoir. Je pense que la lecture des œuvres de Bergson de Deleuze, à force d'y être exposée, permet assez facilement de s'y mettre. Après, pour que tout le monde le développe, il faudrait imaginer des cours de philosophie généralisée. Ce que je ne peux que souhaiter. Mais, voilà, on est dans une vision vraiment très différente. Enfin, on peut dire, là, politiquement, ça voudrait dire des grands-changes. J'ai franchi la frontière entre le rêve et le rêvable. Je vais faire passer le micro-phone, comme ça on aura les interventions de... Ça marche, c'est trop ? Ah, ça marche. C'était Moulou. Je vous laisse vous auto-faire. Moi, je ne suis pas un grand connaissaire en philosophie, mais en t'écoutant, je pensais... Je me disais que ce que tu disais, c'était assez croche, en fait, de la poésie à un certain niveau. Un type comme Rimbaud qui disait « Jeux est un mot », justement, elle se posait ce genre de questions. Parce que, moi, je pensais, un petit côté des individus, c'est les sept milliards de sacs de noeuds à ciel ouvert. Et, en fait, c'est exactement... Moi, c'est ce que je me suis dit en t'écoutant. Je me suis dit, c'est une forme de schizophrénie où on ne sait pas qui est qui. Et puis, effectivement, depuis à peu près une vingtaine d'années, et c'est marrant, je pensais à la main des souhaits racistes, justement, qui parlait du droit à la différence. Et je me rappelle, il y avait un papier, à cette époque-là, de Michel Rocard, qui n'est pas du tout ma tasse de thé, mais je trouvais que son papier, dans le monde, était intéressant. Il disait « Le droit à la différence ». Et, effectivement, c'est la question qui, en tout cas, me semble sous-jacente dans ton propos. C'est comment être soi, et comment être une partie du monde, et être une partie des autres aussi. Alors, je ne sais pas si c'est... En tout cas, j'ai eu cette impression-là. Oui, mais le problème, c'est que si on prendrait par... Je ne l'ai pas lu, mais je pense que de manière... Si on prendrait le texte de Michel Rocard ou de l'autre texte, on rendrait très compte qu'ils sont dans l'alternative, comme ils pensent à partir d'idées générales, ils sont dans l'alternative, une vision uniformisée, avec toutes les conséquences alternatives sur ça, et dont ils ont conscience, et les visions multiformes, plurielles, absolument plurielles, contre lesquelles ils ne veulent pas tomber. Et donc, ils acceptent une contradiction, parce qu'ils ont l'intuition qu'il faut dépasser cette alternative. Là, ce que je trouve intéressant, où la philosophie intervient, c'est que la philosophie dit, il n'y a pas forcément une contradiction à avoir, à condition de réviser d'autre manière de passer ce problème, en fait. Après, pour ce qui est de l'exemple de l'art, l'exemple intéressant, je ne connais pas suffisamment... Rimbaud, sur son rapport au langage, pour en parler, mais je ne vais pas en parler pour Rousseau. Rousseau se servait aussi des ademions sensibles, alors pas dans l'optique de décrire le réel plus finement, mais lui, c'était dans l'optique de présenter une image, je vous remercie aux ouvrages de Lévi-Anne Martin-Laguet, si c'est intéressant, c'est très intéressant là-dessus. Il montrait que c'était vraiment dans l'objectif de rendre sa littérature plus vivante, et donc de plus inviter encore le lecteur à agir, parce que la finalité du roman de Rousseau était vraiment l'action poétique et pour le bien collectif. Donc du coup, on a cette pensée de ne pas penser de manière nécessairement à partir d'idées générales et quelque chose qui a existé en art, au moins depuis le romantique, le premier romantique. Et je dirais que la philosophie a récupéré cette question au XIXe siècle pour la transférer dans des problèmes de rationalité, c'est-à-dire là, il s'agit vraiment de construire de nouveaux modèles, pas de logiques, de nouvelles logiques, de nouvelles manières de penser réelles. Donc là, il y aura toujours, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que l'influence, par exemple, de penseurs conversants, qui a été considérable en Europe, ou de James aux États-Unis, fait que beaucoup d'artistes ensuite se sont réclamés de ça. C'est-à-dire que le problème est devenu explicite, a été complètement explicité, et après, on a vu beaucoup d'artistes se réclamer de ça, refuser de penser à faire des idées générales, revenir aux sensibles, ainsi de suite. Donc là, c'est vrai qu'on a eu un aller-retour entre l'art et la philosophie très intéressant. Et un gros retour aussi au niveau de la théorie, avec des gens qui ont dit, il y a un des verts comme ça, où justement, maintenant, on théorise... On va parler du tableau, par exemple, je renvoie à l'ouvrage, ce que nous voyons, ce qu'ils nous regardent, entre effectivement ce que nous pouvons voir de l'œuvre, dans ce que nous construisons avec notre langage, on va construire vraiment une pensée autour de l'œuvre avec le langage, et ensuite, ce qui surgit de l'œuvre, ce qui vient vers nous, et ça, c'est des choses qui sont évidemment de l'ordre du sensible, du fantôme, de la trace, des choses qui sont impalpables quelque part, et puis surtout, pas impréhensibles par le langage, dit Duberman, il dit que l'œuvre, c'est ce qui nous laisse en voie, mais il faut dépasser ça, et puis réussir à en faire quelque chose. C'est à peu près ça, c'est à peu près... J'imagine que quand il dit ça, il veut évidemment dire qu'il faut aussi sortir des idées générales, et qu'il faut revenir à cette position intuitive. Donc, c'est un grand délésien, au passage. Il y avait Max qui avait une question aussi. Moi, j'ai plein de questions, c'est une question de réflexion, mais il me semble que l'idée même de ressemblance implique une idée de différence. Si on dit, par exemple, de deux jumeaux qui se ressemblent, c'est qu'il existe à la base une différence entre les deux individus, sinon on dirait que ces deux personnes sont identiques. Donc, à partir de là, je pense qu'il faut essayer de retrouver, au niveau étymologique, la notion des mots qu'on utilise sur la notion de ressemblance ou de différence. Et si j'extrapole avec Rousseau, vous en parliez tout à l'heure, dans le contrat social, c'est bien ça ce qui va en avant. On est tous différents, on partage une culture commune, mais on essaye de vivre ensemble, et pour cela, on a les nos libertés pour pouvoir vivre le mieux possible. Et est-ce qu'on ne pourrait pas transposer ça à l'humanité tout entière, en se disant, on a chacun une singularité, mais on est là pour vivre dans le même monde, au quotidien. Alors, il y a beaucoup d'autres questions. J'essaie de répondre sur les deux choses, sur ce que vous avez dit sur le langage, la ressemblance, et sur la question de ressource. Au niveau du langage, ce que vous avez dit sur le langage, la question c'est comment, au bout de moments, on trouve un discours qui permet effectivement de décrire ce dont nous avons l'intuition. Quand vous dites, quand je décris qu'il y a deux personnes qui se ressemblent, je sous-entends qu'elles diffèrent, mais si c'est une chose de le sous-entendre, ça n'est pas qu'il y a d'avoir les outils de pensée et le discours approprié pour pouvoir le dire. Et la grande difficulté, c'est que si vous ne disposez que des outils comme les étés générales, vous allez tenter éperdument de décrire ces particularités, mais vous n'y arriverez jamais. Et donc, tout l'effort de la philosophie au XIXe siècle a été justement d'inventer les nouveaux soucis de langage. Ça passe beaucoup par des métaphores ou des analogies, mais c'est quelque chose de très technique en fait. Au début, on pourrait croire que c'est de la poésie, souvent, quand on lit Schopenhauer ou Nietzsche et Bergson, on se dit « ah, c'est des poètes ». En réalité, si on regarde dans le détail, leurs métaphores ou leurs analogies sont excessivement précises et servent justement à mettre en jeu ces ressemblances qualitatives qui certes nous hantent au quotidien, c'est-à-dire nous ne baignons pas dans un moment complètement abstrait des idées générales, c'est pour ça que nous avons l'intuition qu'elles sont là. C'est pour ça que ça nous pose. Si nous n'embaignons que dans des idées générales, le problème de l'uniformisation ne se posait même pas. Nous n'aurions même pas l'idée de chercher à être singuliers. Si nous cherchons à être singuliers, c'est parce que nous avons au moins l'intuition que nous le sommes. Le problème, c'est de développer la capacité à développer un discours qui le pense. Et ça, c'est vrai que ça avait mis énormément de temps. Parce que c'est un appareil logique assez complexe. Pour répondre ensuite sur Rousseau, sur Rousseau, il ne faudrait pas croire que la définition du bien de commun ne se définit que par le droit. Il y a chez Rousseau quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a l'idée d'une essence commune chez Rousseau qui passe par l'idée de conscience et par l'idée de désir social. C'est-à-dire que ce qu'annonce Rousseau qui est absolument révolutionnaire, alors là, pour le coup, vraiment, on dirait que Rousseau change quelque chose dans l'histoire des idées, c'est que chez Rousseau, toute conscience est animée d'un désir social de fraternisation et ses sensibles. Et tous les personnages de Rousseau, ce sont des personnages des personnages romans, ne sont que des personnages qui soit réalisent ce désir social, authentiquement, soit n'y parviennent pas, dont on le réalise de manière fictive. Je vous donne un exemple. Rousseau, à un moment, se met en scène dans les rêveries du premier solitaire. Il redevient Jean-Jacques, je ne sais pas si vous connaissez la différence. Rousseau, c'est le penseur et Jean-Jacques, c'est le personnage de ses romans autobiographiques. Ce sont peut-être des autofictions, peut-être la première. Il fuit ses contemporains parce qu'il a lancé de toujours se disputer avec ses contemporains et il part sur son île, en Suisse, où il pratique la botanique. C'est très intéressant parce qu'il montre l'exemple de quelqu'un qui, normalement, ne devrait plus avoir de désir social puisqu'il manifeste le désir d'échapper à la sociabilité. C'est très intéressant, on le voit se passionner pour les petites bêtes, se passionner pour les végétaux. Et à un moment, mais très rapide, et c'est là que le talent de le romancier de Rousseau, c'est qu'il ne nous livre jamais la clé de manière explicite. Il faut vraiment lire petit à petit pour vraiment voir les clés chez Rousseau. À un moment, en une phrase, il nous dit « Je suis là parce que je reproduis avec cette société d'animaux et de végétaux, je reproduis la société que j'aurais voulu connaître ailleurs. » C'est-à-dire que son désir social se réalise de manière fictive à travers les animaux qu'il rencontre ainsi de suite. Et donc, ce désir social chez Rousseau, le droit pour Rousseau, c'est plutôt l'idée de quelle manière peut-on organiser l'espace social pour que le désir social finisse par se réaliser authentiquement chez chacun de l'individu. Et le droit est pensé comme un moyen pour le désir social de se réaliser de manière authentique. Donc, il n'y a pas que le droit comme idée d'essence commune chez Rousseau. Et là, ce qui est très nouveau, c'est que Rousseau élmente en un certain sens la psychologie en disant ça puisqu'il présente la première fois l'idée d'un désir qui se réalise inauthentiquement de façon fictive. Si tout le monde a fait un peu de psychanalyse, c'est quand même l'idée phare de la psychanalyse, l'idée que nous ne réalisons jamais nos désirs. Nous le réalisons toujours de manière fictive et qu'apprendre à réaliser son désir et tout un apprentissage. Et cette vision-là nous libère aussi de quelque chose qui n'existait pas avant Rousseau, c'est-à-dire l'idée du mal. À la partie de Rousseau, ce qui était impossible avant, on peut penser que le mal n'existe pas. C'est-à-dire que le mal en tant que la volonté de faire du mal, la volonté de faire autre chose que le désir social, la volonté de nuire à autrui, et ainsi de suite, ne sont que des manières fictives pour le désir social de se réaliser. Le désir social se réalisant de manière inauthentique à travers des actes où il se venge de l'autrui, et ainsi de suite. Mais il se venge de quoi ? Il se venge de sa propre non-réalisation. Ce n'est pas la poursuite de quelqu'un qui ne voudrait pas vivre en société. Et cette idée de mal qui disparaît Rousseau, alors ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Ça n'existe pas avant et donc du coup, on sort de la catégorie, je dirais, du jugement, où on juge simplement quelqu'un parce qu'il s'est éloigné du bien collectif et on rentre à la catégorie de la compréhension. On essaie de comprendre pourquoi un individu à un moment donné ne cherche plus à fraterniser. Et c'est pour ça que ça ouvre chez les Lumières toute la réflexion sur les conditions économiques, politiques, ainsi de suite, qui permettent, qui rendent favori et du droit, on l'avait signalé, qui rendent possible une société de fraternisation entre les individus. Voilà. Je ne sais pas comment dire ou de cette question. Moi, ça me soulève quand même une autre question. Là, on parle philosophie, donc réellement pure. Mais est-ce qu'avant, il n'y a pas un grand problème avec tout ce qui est économie ou politique et qui s'oppose justement à cette réflexion philosophique qui nous permettrait de se dire voilà, on est singulier et je suis quelqu'un de différent parmi cette masse ? Alors, évidemment, les déterminations économiques, les déterminations économiques ne sont pas extérieures à la charnochette de la philosophie, puisque les philosophes ont été les premiers à les mettre en... On ne peut pas parler de Rousseau, etc. En XIXe siècle, on avait un exemplaire de Marx et par la suite, vous allez chez Bergson aussi. C'est-à-dire, la question des déterminations économiques n'est pas du tout évacuée par la philosophie. Alors, par certains philosophes, oui. On peut se dire qu'ils sont intéressés à d'autres questions, mais pour tous ceux qui s'intéressent généralement aux questions de morale ou aux questions éthiques, la plupart ne mettent pas de côté les déterminations économiques. Alors, la question qui se pose, c'est comment... C'est celle que vous posez la présentation, c'est comment l'individu, par les formes de sa réflexion, si je comprends bien, arrive à dépasser les déterminations qui l'empêchent de réaliser son désir social de manière authentique. Alors là, je ne peux pas avoir de réponse philosophique puisque si les philosophes avaient la réponse, je pense qu'ils auraient tenté de la mettre en place. Par contre, je pense qu'il y a des pistes de réflexion qui peuvent être intéressantes, mais je pense qu'elles sont à prendre en philosophie, mais dans d'autres disciplines. C'est les sciences haussières qui sont intéressantes ensemble. La philosophie, je pense, pointerait du doigt sur cette question-là. D'une part, l'impossibilité de s'en tenir juste à la volonté. C'est-à-dire, la philosophie répondra à cette question, je pense, en disant, si on attend simplement d'un simple effort de chaque individu pour penser ça, c'est une espèce de salide. Deux coups, les êtres humains prennent conscience. Voilà, bon, ça c'est une chose vaine, on le sait au moins depuis les lumières, parce qu'il y a des déterminations qui empêchent ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si, du coup, il y a détermination, alors en comprenant ces déterminations-là, et en tout cas, par un travail éducatif et une modification de la manière dont nous faisons de l'économie, nous produisons des liens, des liens vitaux, nous travaillons dans les entreprises, ainsi de suite, par la transformation de toutes ces déterminations, alors il y a un espoir. La philosophie, elle indique cette piste, mais après, effectivement, je pense que le rôle, immédiatement, le rôle est de la science sociale, puisque chaque partie est déjà une mécanique tellement complexe qu'elle nécessite le regard, je pense, d'un spécialiste à chaque fois, pour nous le dire. Et après, peut-être, on peut espérer à un moment donné que le philosophe ou pourquoi pas même l'anthropologue réussisse à faire une espèce de synthèse de ce qui a été fait, parce qu'il faudrait non plus atomiser dans chaque branche de la science sociale, parce que du coup, on aurait même une petite solution qu'on se faisait simplement perdus dans les multiplicités des mécanismes. Mais si votre question, c'était vraiment est-ce qu'on parlait un phénomène pur, on peut attendre de chacun qui se réveille qui a un sursaut de conscience, la philosophie, on s'est pu entendre. Et je pense que j'aime la science sociale, ça veut dire aussi. Et je pense que même chacun au quotidien en fait l'expérience. À quel point il est dur, les bonnes résolutions de début d'année, par exemple. À quel point c'est difficile pour tout le monde.